Bonjour à tous et à toutes, ce soir le sujet est relativement éloquent et c'est une date très particulière en plus parce qu'aujourd'hui c'est la journée contre la transphobie, la biphobie, bref la LGBTphobie. Donc on va parler de l'inclusion des personnes LGBT plus dans la tech et comment passer à tout niveau à la vitesse supérieure. Donc ce meet-up est organisé par Julien et nous on va se présenter. Donc Kédia, merci, on va commencer par Kédia. Bonjour à tous, donc comme vous l'avez compris je m'appelle Kédia, ça fait six ans maintenant que je suis ingénieure informatique et Scrum Master chez Accenture et en parallèle de ses missions je suis très impliquée dans le programme LGBT parce qu'Accenture a son propre programme où on mène de nombreuses actions, je vous en parlera un peu plus tard dans la conférence. Et grâce à ces actions j'ai eu l'honneur cette année d'être nommée rôle modèle LGBT leader par l'association Autre Cercle qui met en avant les personnes qui sont très actives en milieu professionnel pour l'inclusion des personnes LGBT plus et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir continuer à sensibiliser à grande échelle sur ce sujet auprès de vous. Merci à toi. Oui c'est Marcy Erika Charolov, vous me connaissez peut-être déjà. En tout cas ce que je suis concrètement c'est une content strategist en social tech, donc en tech social et aussi en recrutement évidemment. Je travaille à la fois à mon compte chez Merci Marcy. Alors n'y voyez pas quelque chose de vaniteux en fait de bas c'est juste une blague qui m'a traîné au fil des ans et j'ai fait pourquoi pas, pourquoi je n'appellerais pas ma boîte comme ça. Voilà. Parenthèse fermée, autrement oui j'anime du coup une communauté de recruteurs qui en grande partie agit dans notre secteur donc l'IT à l'école du recrutement plus simplement appelée LEDR et mon but c'est de faire passer les bonnes pratiques en termes d'annonces de rédaction, de comment avoir la bonne posture quand on est recruteur, comment on fait pour incarner son job, ses tâches au quotidien et comment on apporte de la qualité dans cette transversalité de tâches qui est infombée du coup au rôle de recrutement. Alors je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet donc l'inclusion des personnes LGBT plus dans la tech. Première chose revoyons la base de la base LGBT, LGBT+, LGBTQIA+, vous devez voir ça un peu partout quand on parle du sujet mais de quoi on parle concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Donc LGBT c'est lesbienne, gay, bi, trans et derrière il y a le plus. Le plus, il contient de nombreuses choses sur lesquelles on ne va pas s'attarder aujourd'hui donc intersexe, genderfluide, asexuel, donc je vous conseille si ça vous intéresse d'aller vous renseigner là dessus. Là on va rester sur la base de la base donc LGBT. LGBT. LGB, donc lesbienne, gay, bi, on est d'accord pour tout le monde qu'on parle bien d'orientation sexuelle. D'accord ? Donc petite définition de l'orientation sexuelle, c'est le fait de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle, pas seulement sexuelle parce que pour beaucoup de gens c'est juste attirance sexuelle. Non, c'est un peu plus profond que ça. Envers des individus du sexe opposé, du même sexe ou les deux. D'accord ? Donc là c'est bien, ça marche bien pour lesbienne, donc c'est une femme qui est attirée par une femme. Pour les gays c'est un homme qui est attiré par des hommes. Pour les bi, c'est donc hommes ou femmes qui sont attirés par des hommes ou par des femmes. Mais là du coup, pour les personnes trans, l'orientation sexuelle là, on se dit non. Ben non, il manque un truc en fait, on ne peut pas l'expliquer avec ça. Ben non, parce qu'être LGBT+, c'est pas seulement l'orientation sexuelle. C'est beaucoup plus complexe et complet que ça. On parle d'identité de genre, d'expression de genre, de sexe biologique et d'attirance, donc d'orientation sexuelle. Mais être LGBT, c'est pas juste avoir une orientation sexuelle. C'est aussi avoir ces différentes choses que je vais vous expliquer plus en détail. La plus simple, le sexe biologique. Bon jusqu'ici, je pense que je vous ai pas perdu. Vous êtes né homme, vous êtes né femme, vous êtes né homme et femme en même temps, ça arrive. Ça vous définit, à la naissance, ça définit votre sexe biologique, d'accord ? Après, on rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe. L'identité de genre. Là, il s'agit vraiment de votre façon, vous, intérieurement. Comment vous vous percevez ? Est-ce que vous vous percevez en tant qu'homme, en tant que femme ? Comment vous vous ressentez ? Vous pouvez être né femme, mais ne pas vous sentir femme au fond de vous. D'accord ? Donc ça, là, on parle d'identité de genre. Après, il y a l'expression de genre. L'expression de genre, c'est votre façon de vous montrer au monde. Donc, vous vous sentez femme, mais est-ce que vous vous comportez avec des codes féminins ? Est-ce que vous vous habillez dans les codes féminins ? Il faut savoir que ces différentes choses, ce n'est pas des données fixes. Vous pouvez vous sentir homme, vous pouvez vous sentir femme, vous pouvez vous sentir les deux en même temps. On n'a pas besoin de choisir. En fait, c'est une échelle, d'accord ? C'est important de le préciser. Et ensuite, on a l'orientation sexuelle, donc l'attraction, comme je vous disais, émotionnelle, affective, sexuelle. Oula, du coup, c'est par qui je suis attirée. Donc, homme, femme, autre. Donc, être LGBT+, ce n'est pas juste une orientation sexuelle, et c'est très important pour la suite que vous compreniez. C'est une identité en soi. Au fond, c'est qui on est. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans le placard à l'entrée de son entreprise, et rentrer, et faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible, ça fait partie de nous. D'accord ? Donc, ça permet de rebondir sur orientation sexuelle via sexualité. C'est quand même quelque chose, en entreprise, qui pose un vrai problème. C'est cette incompréhension autour de l'orientation sexuelle, qui est souvent confondue avec la sexualité. Donc, je vais vous poser une petite question. Et n'hésitez pas à répondre, même s'il n'y a pas de jugement, vous répondez ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui pensent que l'orientation sexuelle n'a pas lieu d'être mentionnée en entreprise ? Ok, très bien. Non, non, je ne sais pas. D'accord. Donc, pour vous, c'est un sujet qu'on devrait garder dans la vie privée. D'accord ? Ok. Je sais plus que ça ne m'intéresse pas. Ok. Très bien. Donc, du coup, il y a plein d'autres sujets à aborder. Ok. Pas de souci. Pas de souci. Et vous ? Ça dépend de ce qui t'implique dans l'entreprise. Auprès des collègues. Si c'est après l'entre-collègue, il y a un moment où tu connais un petit peu les gens, oui. Donc, c'est... Ok. Alors, je vais vous poser une autre question, du coup. Est-ce que vous avez déjà pris des cafés avec vos collègues ? Oui. Oui, mais non, on est dans le pro. Non, ben si, on est dans le pro. Je te parle dans un milieu professionnel. Est-ce que vous avez déjà pris... Vous avez fait une pause avec vos collègues ? Oui. Est-ce que pendant cette pause, vous avez déjà mentionné votre week-end, ce que vous avez fait le week-end ? Oui. Ça vous est déjà arrivé ? Oui, mais je n'ai pas joué. Enfin... Choix ou pas. On parle juste... Choix ou pas. Juste répondre à la question, s'il vous plaît, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Oui, c'est arrivé. Donc, laissez-moi vous dire que vous avez déjà mentionné de façon indirecte votre orientation sexuelle. Parce qu'en fait, il s'agit de rien de plus. Ce n'est pas parler de son intimité, de ses désirs, ses fantasmes, ce n'est pas ça. Et souvent, les gens ont tendance à confondre. En fait, parler de son orientation sexuelle, c'est juste avoir le droit de mentionner son conjoint ou sa conjointe, sans rentrer dans le détail. Donc, c'est pouvoir juste mentionner ce que j'ai fait ce week-end avec ma femme, sans que cela pose problème. C'est juste ça, quand on vous parle de parler d'orientation sexuelle, c'est juste d'avoir le droit de faire cette mention-là en milieu professionnel, sans que ça ait de conséquences. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a... Oui ? En fait, je ne pense pas qu'on voulait dire que tu n'allais pas parler de l'orientation sexuelle, de sexualité, non ? Oui, justement, c'est tout l'exercice. C'est tout l'exercice. C'est de mettre en exergue la confusion que tout le monde... Et vous êtes un parfait exemple, parce que pour beaucoup, il y a une vraie confusion qui est faite là-dessus, et les gens pensent systématiquement qu'on va vouloir parler d'intimité. Alors que quand on parle de la communauté LGBT et son inclusion, on ne parle pas de parler d'intimité, à aucun moment. Et d'ailleurs, ça n'a pas lieu d'être en milieu professionnel. On est entre professionnels, mais l'entreprise est un lieu de lien social, et du coup, les gens, forcément, il y a un moment où ils vont parler de leur vie privée, quelle qu'elle soit. Et c'est à ce moment-là que l'inclusion des personnes LGBT+, c'est importante. Et on va y revenir. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 67% des personnes LGBT+, ne veulent pas être visibles par peur des conséquences négatives. Donc quand je dis ne pas être visibles, c'est simplement mentionner leur conjoint en milieu professionnel lors d'un café ou d'un échange informel, comme ils peuvent s'en faire des centaines par semaine au sein de notre entreprise. Merci, je te laisse la main. C'est exactement ça, en fait. On est dans le cas où, que ce soit conjoint, date, crush, peu importe comment on appelle ça aujourd'hui, mais juste mentionner qui on est, l'extension de sa personnalité, en fait. Et 67% des personnes LGBTQIA+, qui ne veulent pas être visibles, c'est vraiment énorme comme chiffre. Et tout ça, pourquoi ? Par peur de conséquences négatives. Pour que vous ayez une compréhension globale de ce que c'est, ces conséquences négatives, alors, il y a donc une typologie des agressions, ça a été quantifié, ça a été qualifié. Il faut bien comprendre que ça, c'est vraiment une ascension. C'est toujours par escalade. On commence toujours par une petite remarque, qui semblerait anodine, dont l'impact, en fait, vous ne pouvez pas le mesurer. Il y est purement individuel, émotionnel. Alors, souvent, il va y avoir, à la suite de la remarque, des rires. Puis les rires vont devenir des moqueries. Puis ces moqueries peuvent devenir des insultes. Et là, on tombe dans le process du harcèlement. On ne l'a pas noté au bout, mais concrètement, ce qu'il y a au bout, c'est la mort. Ça peut être le suicide, ça peut être la détresse totale, ça peut être beaucoup de choses. La galaxie de risques psychosociaux, là, elle est multiple. Je précise quand même que, comme je le disais, suivant qui on est, suivant sa capacité à assumer son identité, on ne ressent pas du tout ces choses-là de la même manière. C'est-à-dire que deux personnes LGBT peut-être ne verront pas la moquerie, mais ne verront que le rire. Ou alors que la remarque sera vraiment ressentie comme une moquerie. C'est tout à fait possible, en fait. Alors, pourquoi ce sujet est un sujet d'entreprise ? Tout simplement parce que, je dis simplement, mais en vrai, c'est pas si simple que ça. À titre individuel, comme je vous le disais, il y a vraiment une situation de vulnérabilité qui se crée. Et souvent, l'insécurité est progressive auprès de ses collègues. Il y a une perte d'énergie qui va être ressentie par la personne qui, donc, ne sait pas prononcer sur son orientation, ne prononce pas son identité. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se dissimuler, elle va s'adapter, être dans une perte totale de son identité, et donc perdre en naturel. C'est assez évident. Aussi, il va y avoir une baisse de performance. C'est assez logique, puisque finalement, on n'est plus incarné, on ne s'incarne pas dans l'entreprise, et il va y avoir, en bout de course, du désengagement, et comme je vous le disais, des risques psychosociaux réels, allant de la déprime à la dépression, parfois, hélas, la tentative de suicide. Pour vous donner un petit exemple, il y a quelques jours, il y a une personne trans qui s'est malheureusement donnée la mort par le type, la typologie d'agression, donc c'est hyper réel. Ça, ce qui se passe, c'est un titre individuel, mais ce qui se passe individuellement va forcément avoir des répercussions sur l'équipe et sur l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe ? Incompréhension, malaise au sein de l'équipe. Mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il est bizarre ? On ne comprend pas ce qu'il a. Il ne mentionne jamais sa vie privée. Je ne sais pas, il doit avoir un truc chelou. Il doit forcément nous cacher quelque chose. Prise de distance avec les collègues, mais aussi le management. Finalement, comment on arrive à manager quelqu'un qui se détache ? Comment on arrive à appréhender tous les risques psychosociaux dont on n'a même pas aidé ? Autrement aussi, il y a l'image de l'entreprise qui va être lourdement impactée. Parce qu'aujourd'hui, on cherche des safe places et si on n'arrive pas à créer un espace safe entre individus, forcément, dans l'entreprise, ça va se ressentir. Et il va se passer quoi ? Des difficultés à attirer, comme je vous disais, par le recrutement, mais aussi à retenir les talents LGBT+. Et alors, globalement, aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près tous de la génération Y, de tous nés avant 95 ? Oui. Non, certainement. Ok. Du coup, ça fait... Ça marche aussi. X, X et Y. Donc, il faut voir que dans la génération Z, donc celle qui est née après 95, elle est vraiment beaucoup plus attentive à ce qu'est la représentation et ne veut plus du tout de bullshit. Alors, la génération Y qu'on incarne aujourd'hui tend à... En fait, elle tend la main à cette génération aussi. Il faut jouer ce jeu-là. attirer les talents LGBT, les retenir, c'est aussi montrer à l'intérieur, enfin, qu'à l'intérieur, on peut être safe. Et ça, à l'extérieur. Donc, comment agir et remédier à cela, comme je vous disais, individuellement et en entreprise ? Et c'est là qu'on va vous introduire nos super personnages Jean et Marion. Exactement. Donc, oui, c'est un duo iconique et vous allez voir. Vous allez certainement vous retrouver plus chez Jean ou plus chez Marion. Alors, Jean, c'est un peu en mode next, si vous avez la référence de l'émission de MTV. C'est un mentor. Il prend en charge Marion. Les LGBT, en vrai, il ne connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas. Il pense que c'est un conglomérat de lettres comme ça. Bon, il a entendu parler d'un truc, ça avait l'air sympa, il y avait des couleurs, mais en vrai, il ne sait pas. Mais vraiment, il ne sait pas. C'est même pas, il critique, il n'en sait rien. Et aussi, c'est un amateur de bière, de pizza, de jeux vidéo. Bref, il est dans l'agroculture depuis très longtemps et il s'y plaît. Le seul truc, c'est que là, il y a Marion qui a intégré son équipe. Marion, elle est recrue depuis six mois. Elle est issue de reconversion et aussi, elle ne se sent pas bien en entreprise. Mais les gens ne savent pas vraiment pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite sensation de malaise. On n'arrive pas à trop poser le doigt dessus. Et ce qui se passe, c'est que vu que Jean a quand même une attitude qu'elle l'estime sage sur plusieurs degrés, elle a quand même confiance en lui. Petit exercice. On vous a donné des indices. Maintenant, nous allons jouer. Alors Jean, son sexe biologique, vous pouvez le donner ? Facile. Facile. C'est un homme. C'est masculin. Eh oui ! Bravo ! Son identité. Son identité. Comment il... On ne peut pas savoir juste avec l'individu. Non, c'est vrai. On ne peut pas savoir. On est resté dans... Il faut vraiment penser très très cliché. Avec son écrit. Alors, c'est un homme. C'est un homme. Voilà, exactement. Restons dans le cliché, s'il vous plaît. Si on parle du principe qui se... Candide, je reconnais. Du coup, son expression de genre. Si on parle du principe qui ne connaît pas l'LGBT, c'est un démo. C'est ça. Voilà. Donc, vous avez donné son attraction et son expression, du coup, sa façon dont il s'expose au monde. Je pense que c'est un... De la façon, voilà. Super. Merci. Pour un moment, un peu HMDC. Merci. On laisse là. Je laisse la parole à toi. Tu veux dire après. Ouais. Du coup, ben voilà, vous avez brillamment réussi à l'exercice avec Jean. On va vous le faire pour Marion, sauf si vous avez envie de jouer. Mais en vrai, on va quand même vous présenter Marion. Son sexe biologique, elle est née, du coup, avec des attributs féminins. Son identité, elle se sent femme. Son expression, c'est là où ça devient un peu plus... Enfin, voilà, vous devez apporter de l'intérêt à ce que je vais dire, c'est que son expression, du coup, de qui elle est, n'est pas à 100% féminin. En fait, elle se situe dans la non-binarité puisqu'elle a autant de codes masculins que féminins. Ça dépend de quand, comment. C'est très personnel. et son attraction, du coup, sont les femmes. Donc, elle est lesbienne. Donc, au travers de ces personnages, ce qu'on a envie de faire avec vous, c'est de vous présenter trois situations qu'on a jugées très représentatives de la réalité, bien que cliché, mais pourtant réelles suite à des témoignages qu'on a eus. et vous montrez la façon la plus juste de réagir en tant qu'allier. Parce qu'en fait, quand vous êtes non LGBT et que vous êtes pour un environnement inclusif de travail et que vous voulez aller dans ce sens-là et agir dans ce sens-là, vous devenez un allié pour la communauté LGBT+. Donc là, on va vous montrer comment être un bon allié et comment vous, individuellement, vous pouvez agir au travers de l'histoire de Jean et Marion. D'accord ? Donc, on va commencer avec une première situation, un classique. classico-classique pour la communauté LGBT+, en entreprise, la pause café. Donc, l'histoire est simple. Lundi matin, l'équipe finit son stand-up et décide d'aller prendre un petit café tous ensemble. Il y a Jean, Marion, Baptiste et David. Tout le monde commence à raconter un peu ce qu'ils ont fait le week-end. Marion ne dit rien, elle reste toujours assez discrète. À un moment, Baptiste lui dit « Bon, Marion, ton week-end, toi, tu ne nous dis jamais rien. » Et elle lui répond « Moi, en fait, avec mon amie, on a fait une rando en forêt. » Et Baptiste la regarde un peu, elle me dit « Tiens, c'est marrant. J'ai une pote, Gwyn, elle dit toujours mon amie aussi quand elle ne veut pas dire qu'elle est Gwyn. » Et là, David se met à se marrer et dit « Ah, c'est marrant. » Ah ouais, c'est vrai en fait. Malaise. Classique. Malaise. Marion est très mal à l'aise et Jean observe la scène et voit le malaise de sa mentorée et se dit « Bon, là, il faut que je fasse quelque chose. » « Oui, en effet, il faudrait que tu fasses quelque chose. » Et qu'est-ce que vous, vous devriez faire dans ce cas-là aussi ? » Ce qu'a fait Jean, lui, c'est qu'il a été voir Marion à la suite de ça et lui a dit « Écoute, j'ai bien vu qu'il y a eu un gros malaise tout à l'heure à la machine à café. Donc, si tu as besoin d'en parler, si tu as envie d'en parler, tu peux venir me voir, il n'y a pas de souci. On en discute. Si tu veux que j'aille voir aussi Baptiste et David parce que ce n'était vraiment pas approprié ce qu'ils ont dit, tu me le dis, je peux le faire. En tout cas, tu n'hésites pas, je suis là. Très bonne réaction. Dans ce genre de cas, en tant qu'allié, c'est bien de témoigner son soutien, de se rendre compte qu'en fait, cette situation, elle n'était pas agréable pour Marion et pour aucune personne LGBT+. Et que c'est très courant, en fait. Donc, témoigner son soutien, peu importe les moyens. Laissez le choix en fait, il l'a un peu forcé à se outer sans qu'elle ait rien demandé. En lui disant, donc, outer, vous avez bien le terme, c'est-à-dire faire son coming out. Faire le coming out de quelqu'un d'autre. Voilà. Là, il l'a outé, oui, c'est ça. Faire le coming out de quelqu'un d'autre. Là, elle s'est fait un peu outer. Elle n'a pas donné suite à la conversation, mais ça n'a pas été de sa propre initiative. Donc, c'est important en tant qu'allié que même si vous entendez quelqu'un parler de son ami, parce que ça, c'est un grand classique. Je pense qu'on est énormément à le faire quand on n'a pas envie de mentionner son conjoint ou sa conjointe en tant qu'LGBT+, mais qu'on veut quand même parler de soi parce que tout le monde parle de soi et nana. On dit, mon ami, oui, c'est vrai, peut-être que ça vous fera tilter, mais ce n'est pas pour autant que vous devez aller dire à la personne, hé, je connais ton secret. Je ne tiens rien, mais je sais. Non, c'est à elle de faire le choix de vous en parler ou pas. Donc, laissez le choix à la personne de parler, être attentif au non-verbal, parce que ça aussi, ça dit beaucoup de choses quand même. Dans ce genre de situation, vous le voyez si la personne a les mal à l'aise ou non. Et les choses à ne pas faire, n'utilisez pas de termes péjoratifs, parce que ce n'est peut-être pas des insultes à vos yeux, mais vous ne savez pas ce que ressent la personne en face. Donc, tout ce qui est pédé, tafiole, gouine, goudou, minou, enfin, j'en passe. Il y a plein d'expressions qui sont lancées, et souvent sous le terme de l'humour, en fait, sous la casquette de l'humour. Ça peut être vécu comme une agression pour certaines personnes. Donc, vraiment, faites attention juste à votre vocabulaire. C'est hyper important. Et déjà, rien que ça, ça fera de vous un très bon allié, si vous n'utilisez pas des termes un peu sortis de nulle part dans des situations de ce type. Ce sera plutôt après les questions, mais comme tu veux. Vas-y, je te sens dans le... Ouais, parce qu'après, il ne faut pas que tu l'oublies après, mais... Je vais la noter et je vais la noter. OK. C'est que dans le format, après, normalement, on a 20 minutes où on peut échanger sur le sujet et tout, donc n'hésitez pas à noter vos questions et on reviendra sur les choses après. D'accord ? Donc, oui, ce qui se passe, en fait, c'est que 20% des personnes LGBT et qu'il y a plus, toujours sur la même source qui est donc une étude de Boston Consulting, avancent que le climat en entreprise est hostile. Mais il est hostile au vu des interactions typiques de Baptiste et David, en réalité. Jean, en soi, n'est pas problématique. Comme on dit, il ne sait pas. Le seul truc, c'est que quel est son champ d'action ? L'hostilité va vraiment se catégoriser sur ce que je vous disais, la typologie des agressions. Et là, visiblement, elle vient d'en vivre une. Indicateur safe par secteur. Eh bien, oui. Marion, avant, elle travaillait dans le luxe. Et elle s'est déjà prononcée sur son orientation dans le luxe. Dans la texte, ce qui se passe, vous voyez, on est du coup le cinquième secteur à être considéré le plus safe. C'est vraiment juste au milieu. Donc, on n'est pas si mal, mais il y a clairement beaucoup de choses à faire, en tout cas. En termes de personnes reconverties, vous pouvez vous imaginer que du coup, comme je vous le disais, elle s'est déjà prononcée sur son orientation. Là, elle avait réellement des difficultés à le faire. En plus, on l'a forcé à le faire. Petite question, est-ce que vous avez déjà recueilli le coming out d'un ou d'une de vos collègues ? Est-ce que quelqu'un LGBT vous a dit « Salut, moi, je prends mon exemple, du coup, moi, merci, je suis pansexuelle et je te fais confiance et j'ai besoin de te dire ? » Ça m'a arrivé deux fois. Ok. Une fois, on était dans la rue des fois, dans un bar, son petit ami est venu, selon qui m'en a parlé. Et la deuxième fois, je travaille avec une génération de l'aide qui était invocale le dessus. Elle, tout de suite, tout de suite, tu le sais. Je l'ai recueilli. Ok. Ok. Donc, il est intéressant de voir aussi que peut-être qu'autour de vous, les personnes qui n'ont jamais fait face à cette situation, eh bien, en fait, il y a des personnes LGBT qui ne veulent pas se prononcer sur leur orientation. Tout simplement parce qu'elles font partie des 67 personnes dont on vous parlait au départ, qui trouvent, 67%, pardon, qui trouvent que le milieu est extrêmement hostile. Je l'ai su une fois mais on n'est plus collègues. Ah, intéressant. Oui, c'est vrai que c'est un point d'accord. Je ne comprends pas le temps de recueilli. C'est parce qu'il reste de l'entrée du enfant ? C'est ça. D'accord. Exactement. C'est vraiment, moi, je te trouve safe et j'ai envie de me confier à toi. Et je te dis... En deuxième cas, je n'y étais pas. Ok. En premier cas, on s'entendait bien. On allait souvent boire des verres ensemble et on faisait ce que je ne sais pas. Donc, il a déterminé chez toi quelque chose de safe. Et c'est du... Les gens font ce qu'ils veulent. Bien sûr. Mais le truc, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que les gens font ce qu'ils veulent mais pas vraiment. Parce que le coming out... Avec moi. Oui. Très bien. Du coup, ce qui se passe... Clairement, il y a un problème. En réalité, tu vois, le truc qui est hyper important c'est que le coming out, ce n'est pas qu'une seule fois. En réalité, c'est toute sa vie. Et quand je dis toute sa vie, c'est littéralement à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouvelle opportunité, à chaque candidature, à chaque nouveau projet, à chaque nouvelle équipe, à chaque nouvelle personne dans l'équipe, à chaque manager, à chaque RH, etc. Vous imaginez le nombre de fois où on se retient de dire qui on est. C'est très, très lourd. Mais vraiment. Donc, je vous propose aussi maintenant une nouvelle situation de comment réagir lors, toujours avec notre audio iconique. Lors d'un coming out, Jean s'apprête à recueillir le coming out de Marion. Ce qui se passe exactement comme toi. Marion a analysé que c'était quelqu'un de safe, qui n'a pas eu d'insultes à son égard, qui a même été dans une attitude proactive face à la situation de la machine à café. Donc, elle se dit, allez, je me lance. Jean, je dois te dire un truc. Quand je dis mon amie, en fait, c'est ma copine. Et je suis lesbienne. Jean réagit bien. Encore une fois. Qu'est-ce qu'il fait pour bien réagir ? Il n'y a pas de réaction particulière. Il n'est pas du tout d'ailleurs dans une attitude jugeante. Et il est vachement dans l'écoute. Il ne fait qu'écouter ce que dit Marion. Et rien que ça, c'est un super curseur que vous pouvez, du coup, vous appliquer pour déterminer si vous êtes safe ou pas. Si vous coupez la parole, si vous posez plein de questions gênantes, généralement, c'est que ce n'est pas forcément la bonne attitude. Et d'ailleurs, aussi, très important, c'est que, même si ça peut vous gêner parce que votre culture, votre religion, l'endroit où vous avez grandi ne permettait pas d'avoir une culture LGBT ou en tout cas une approche positive de ce que c'est, une incompréhension, en fait, ça peut vous gêner, vous avez le droit de se gêner par ça. Le truc, c'est d'avoir la bonne attitude et de ne pas juger et d'essayer de comprendre. Et surtout, on est en milieu professionnel, donc garder une attitude professionnelle, c'est hyper important. On pourrait faire tellement d'analogies avec plein de choses, la misogynie, le racisme, on aurait le même discours. Là, c'est centré sur l'LGBT, mais c'est hyper important de comprendre que c'est essentiel. Aussi, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Jean, il ne fait pas d'allusions sexuelles, même sur le ton l'humain. il se me laisse bien, machin, non, il écoute juste, il écoute juste qu'au 10 marion. Oui, oh que oui, oh que oui, bienvenue dans notre monde. Bien sûr. Ah oui, alors des collègues, c'est sur tes heures de travail, ça ne dit rien, et puis en MP plus tard, alors du coup, tu es avec une meuf, tu es chaud pour un plan à trois ? Ça nous est, je pense, arrivé au moins toutes, une fois, classique. C'est vraiment, oui, clairement, c'est le classique. Le plan à trois, non, c'est vraiment ça. Le plan à trois où il te manque un truc, Oli, devant tout le monde, dans un contexte complètement... Qui fait la femme aussi ? Qui fait la femme dans votre couple ? Ça ça aussi avec les personnes gaires. Il est toujours partagé de façon un peu humoristique, de curiosité déplacée, mais complètement hors contexte. C'est pour ça qu'on dit pas d'allusions sexuelles, pas de questions déplacées. Déjà, si tout le monde faisait ça, on aurait un environnement beaucoup plus inclusif. Complètement. Et oui, parce que 30% des personnes LGBTQIA+, pensent que faire leur coming out au travail est un risque. Et vous comprenez encore mieux, parce qu'on est rentré encore plus loin dans le détail. Parce que oui, on est souvent objet de fantasme, vraiment. C'est tout à pour quoi. de quoi ? De trouver que 30% ? Ah oui, clairement, c'est un risque. Oui, c'est pour ça qu'on ne fait pas de coming out. Et qu'en fait, même le côté, enfin voilà, se déclarer dans son orientation à plusieurs reprises est un véritable risque. C'est pas sur qui tu tombes. Exactement. Et là, clairement, il ne sait pas sur qui il va tomber parce qu'on monte encore plus sur le curseur de la typologie d'agression dont je vous parlais tout à l'heure. Prépare-toi mentalement parce que ça m'envoie. Et ça, c'est un truc, je préviens, c'est un témoignage qu'on m'a envoyé à la suite de l'article que j'avais fait pour We Love Dev. Et donc voilà, c'est tout anonyme et comme je vous disais, on a vraiment fait en sorte de protéger les personnes mais c'est un vrai truc. Jean se retrouve dans cette situation où en fait, ce monsieur est en train de tester son app avec son collègue et là, ça part littéralement en cacahuète. Tu codes vraiment comme un PD, c'est pas sérieux là. Je te rends compte de ce que tu es en train de faire. Sincèrement, là je ne comprends pas, tu es très sympa, tu es vachement dans l'humour, tu fais ta folle mais niveau pro, sérieux, là je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu codes comme ça ? Donc Jean, là concrètement, il monte encore plus dans le game de l'allié et il va devoir intervenir très vite. Si vous êtes confronté à cette situation, je vous en supplie, intervenez sur le moment. vraiment, c'est un niveau d'agression qui est tellement violent qu'il faut intervenir sur le moment et séparer les deux personnes pour refaire tomber, enfin pour, oui, refaire tomber cette ascension colérique et juste mettre les choses à plat. Deuxième chose à faire, hyper important, vous remontez le problème, vraiment, une personne compétente, que ce soit le manager, si c'est le manager qui pose problème, vous remontez au-dessus. Les RH, vous pouvez leur en parler, leur expliquer la situation, faire de la prévention sur ce type de discrimination, c'est extrêmement important puisque d'ailleurs, la discrimination est interdite en entreprise. On le rappelle, on est en milieu professionnel. Déjà, avoir ce type de propos ne devrait pas exister mais s'il existe, je vous en supplie, faites les démarches nécessaires pour aider la personne qui se trouve. Comme le jeune homme au bout de course, en réelle difficulté. Parce que là, il est démuni, il ne saura pas quoi faire. Ce qu'il faut vraiment ne pas faire, c'est ne pas réagir du tout. Si vous voyez un truc comme ça, si vous ne réagissez pas, c'est comme si vous validiez la situation en cours. Et humainement, c'est très blessant et même vous, vous allez vous repasser la situation à la situation en vous disant mais qu'est-ce que j'aurais pu faire ? J'aurais pu faire quoi. Être irrespectueux et insultant, évidemment, ne pas avoir l'attitude du monsieur qui est juste là. Et puis faire des remarques discriminantes sur la base de clichés, comme on disait tout à l'heure, voudou, gouine, pédé, tassiol, etc. Franchement, on dit non à tout ça. Pour petit rappel, l'article 225-1 du code pénal explique qu'une discrimination sur... En fait, on reconnaît le caractère discriminatoire sur les distinctions qui existent entre l'origine, le sexe, l'apparence physique, les mœurs et la religion, aussi l'orientation sexuelle. Donc typiquement, une agression algébétophobe comme celle-ci, quand elle est remontée, en fait, elle est soumise au code pénal. Donc on peut, clairement, ne pas s'en sortir indemne. Si vous êtes un allié, vous réagissez, vous pouvez même d'ailleurs dire, attention, cet article de loi-là, il t'explique ça. Ce que tu viens de faire, c'est réel. Ce n'est pas juste une petite interjection, ce n'est pas une agression, lambda. Non, il y a un vrai cadre derrière. Il y a des choses qui s'appliquent et ça peut être puni. Ce qui se passe en entreprise, maintenant, je vais repasser la main à Kedia, qui va vous dire comment on agit individuellement, mais aussi collectivement. Oui, je pense qu'émotionnellement, c'est un peu dur du coup. Non, mais c'est important d'en parler. Concrètement, pour récapituler un peu tout ce qu'on a vu avec les différentes situations, vous, en tant que non-LGBT, du coup, ou LGBT aussi allié, on est aussi des alliés pour les uns, pour les autres, qu'est-ce que vous devez faire ? Comment vous pouvez agir pour créer un environnement plus inclusif ? Au final, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut être un minimum empathique, s'intéresser un minimum à ses collègues aussi, forcément. Être ouvert d'esprit, donc ne pas être dans le jugement, bienveillant, pas de questions déplacées, de propos déplacés, de blagues déplacées, parce qu'encore une fois, il y en a beaucoup qui font des agressions, des micro-agressions par l'humour, mais bon, c'est vécu comme une agression malgré tout. Donc, même si c'est de l'humour, réfléchissez-y à deux fois. Et autre action hyper importante, c'est de la vigilance, s'il vous plaît. Soyez vigilants dès que vous voyez des remarques LGBT phobes ou des agressions. Essayez de protéger vos collègues LGBT+, en mentionnant à la personne qui agit de cette façon que ce n'est pas quelque chose de tolérable en milieu professionnel. Donc, avoir une tolérance zéro envers ce genre de comportement, vous allez peut-être passer pour le rabat-joie parfois, si vous avez un fort caractère devant vous, que là, c'est bon, je blague. Oui, mais non, c'est très important. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer un environnement plus inclusif, c'est si tout le monde, les LGBT et les non LGBT+, se mettent à agir de cette façon et juste à appliquer ça pour eux-mêmes, la vigilance, l'empathie, l'ouverture d'esprit, la bienveillance, tolérance zéro et la protection envers leurs collègues LGBT+. Donc ça, c'était au niveau individuel, donc comment chacun de nous peut agir. Après, il est important et essentiel d'avoir des actions au niveau de l'entreprise, donc agir collectivement. Parce que c'est là que ça a le plus d'impact aussi. C'est très bien qu'on agisse de façon individuelle, mais les entreprises doivent s'impliquer aussi. Et concrètement, comment ça se fait ? Comment ça se passe ? Moi, j'ai mon entreprise, j'ai aucune action d'inclusion et de diversité. Qu'est-ce que je fais pour commencer à m'intéresser à ce sujet et qu'est-ce que je fais pour mettre en place des choses ? Première chose, c'est prendre position. Il y a énormément d'entreprises qui ne prennent pas position. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même 6 à 8 % de la population qui est LGBT+. Et 9 % des plaintes professionnelles sont des actes d'LGBTphobie. Donc, c'est pas rien. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont des idées reçues qu'elles doivent commencer par déconstruire qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, ça fait partie de la vie pro, ça n'a pas besoin d'être mentionné en milieu professionnel. Non, l'entreprise est un lieu social. Il faut qu'on arrête avec cette phrase. Je suis d'accord qu'il y a des choses qu'il n'y a pas à mentionner en entreprise. Mais dès qu'on passe 3, 4 fois du temps avec une personne, il y a toujours un moment où la vie personnelle va entrer en jeu, où la personne va vouloir s'intéresser à nous en tant que personne et savoir qui on est. Mais ça n'existe pas les entreprises où on est des robots et on ne se parle pas de notre identité, de notre passion, de qui on est, de notre famille, de nos enfants. Ça n'existe plus en tout cas aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrête avec cette idée de séparation. C'est quasiment impossible aujourd'hui de faire comme ça. Autre idée reçue, ouais, alors moi dans mon entreprise, personne n'en parle, donc ce n'est pas un sujet, il ne doit pas y avoir d'LGBT+. Alors non, ce n'est pas ça, c'est que comme c'est un sujet qui n'est pas porté par l'entreprise, les personnes LGBT+, ne se outent pas par peur des conséquences, par peur des réactions. Surtout ça, souvent. Donc c'est très important pour l'entreprise déjà de prendre conscience de ses idées reçues, de les déconstruire. Et quand je dis prendre position, c'est tout simplement ouvrir le dialogue sur le sujet. Déjà au niveau des dirigeants, parce que c'est eux qui vont être porteurs de la tolérance zéro et des politiques de l'entreprise au niveau des équipes. Donc les RH, les managers, les comités de direction, c'est là-haut que les discussions doivent s'entamer où on dit bon ben là, ce serait bien qu'on parle un peu en inclusion et diversité et qu'on mette des choses en place. Concrètement, qu'est-ce qui peut être mis en place ? Et sans avoir spécialement de budget, attention, là on parle d'actions qui peuvent être mises en place par n'importe quelle entreprise. La première chose qui peut être hyper intéressante, c'est de faire un sondage anonyme auprès de ses équipes sur l'inclusion en interne. Donc ça peut être juste un petit questionnaire avec quelques questions. Est-ce que vous trouvez que notre entreprise est inclusive ? Pourquoi ? Est-ce que vous pensez qu'une personne LGBT+, se sentirait safe au sein de notre entreprise ? Oui, non, pourquoi ? Des questions comme ça pour un peu prendre la température au sein des équipes et je pense qu'il y aurait beaucoup d'entreprises qui seraient surprises de se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas du tout... Enfin, qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui ne se sentent pas en milieu inclusif ? Autre action hyper importante et assez simple à mettre en place, ce sont des actions de sensibilisation et de formation. Aujourd'hui, il y a des superbes associations comme l'autre cercle qui accompagnent les entreprises, qui proposent de venir en entreprise sensibiliser les collaborateurs sur des sessions de deux heures pour expliquer qu'est-ce que c'est lgbt+, qu'est-ce que ça implique en milieu professionnel, comme on est en train de le faire actuellement avec vous et qui permettent aux gens qui n'ont aucune connaissance dessus de se renseigner un peu et de comprendre. Parce qu'il faut savoir que la plupart quand même des agressions sont quand même liées à une méconnaissance du sujet. C'est maladroit au final, la plupart des réactions, des remarques lgbtphobes. La plupart du temps, il y a des personnes qui sont réellement lgbtphobes, mais beaucoup de fois, en tout cas en milieu professionnel, c'est que c'est maladroit. Ces personnes-là ne savent pas comment réagir et ont des réactions qui sont inappropriées, mais sur le coup, elles ne le savent pas. Donc c'est très important de former en interne et il existe des organismes et tout ça qui peuvent aider les entreprises à le faire et il ne faut pas hésiter à aller voir. Mettre à disposition des documentations. Donc c'est bien, par exemple, en tant que manager, de savoir comment réagir dans les différentes situations qu'on vous a présentées, par exemple. En cas d'agression, que faire ? Qui aller voir ? Ça, tout le monde ne le sait pas. Ce n'est pas inné. Donc l'entreprise peut mettre à disposition de la documentation pour permettre aux personnes de savoir comment réagir en cas de situation LGBT-femme. Donc forcément, former les managers et les RH parce que c'est eux qui vont pouvoir instaurer cette politique de tolérance zéro au sein de l'entreprise face aux différentes discriminations. Donc c'est très important. C'est eux qui vont pouvoir porter le sujet. Mais c'est aussi important de pouvoir créer des équipes. Donc il y a des entreprises qui font ça, de proposer aux collaborateurs de porter le sujet, de mettre en place des actions, des bureaux ouverts, par exemple, ou entre midi et deux, ils se tiennent à disposition pour les autres collaborateurs si ceux-ci ont des questions ou des choses anonymes à remonter. Donc voilà, c'est très important d'avoir des gens engagés dans l'entreprise, des rôles modèles aussi, donc des personnes qui sont ouvertement LGBT+, et qui sont là pour dire voilà, moi vous voyez, je suis out et on ne bloque pas dans ma carrière. Donc vous aussi, vous avez la possibilité ou pas de vous outer au travail. Ça ne vous posera pas de problème, n'ayez pas peur. Vous avez le choix de le faire. Moi je l'ai fait, ça se passe bien, ça se passera bien pour vous aussi. C'est hyper important pour la communauté LGBT+, d'avoir ce type de personne dans l'entreprise qui mène sa carrière sans problème et qui n'est pas victime d'AlGBTphobie pour qu'elle puisse avoir confiance ensuite aussi elle-même si elle veut parler ou pas. Mais il faut que ça reste un choix, et d'accord ? Et gérer sa communication en interne et en externe, donc pas hésiter à partager des newsletters des choses où on dit ben voilà, on s'intéresse au sujet maintenant. Donc si vous voulez, on ouvre des discussions là-dessus et en externe, mais attention quand même au pinkwashing. Grand classique actuellement. Vous connaissez le greenwashing ? Donc quand les entreprises font genre on est écologique et que c'est seulement du marketing, eh bien ça existe aussi pour l'inclusion des personnes LGBT+, et ça s'appelle le pinkwashing. Donc il faut savoir qu'en juin, c'est le mois des fiertés. Donc c'est le mois où tous les gros groupes mettent « I am gay friendly » et le reste de l'année, ils font rien. C'est ça qu'on appelle le pinkwashing. En fait, vous vous rendez bien compte avec les situations qu'on vous a présentées que c'est quand même une vigilance au quotidien et l'inclusion des personnes LGBT+, ça ne se fait pas sur un mois et avec deux coms. Il y a une réelle sensibilisation et éducation à faire auprès des gens qui n'y connaissent rien pour pouvoir espérer avoir un milieu inclusif et bienveillant par la suite. Donc attention à ne pas tomber dans le pinkwashing en faisant juste de la communication et en ne mettant pas en place derrière des actions de formation par exemple ou de mise en place de vraies politiques d'inclusion et de diversité dans son entreprise. Et pour finir, on va quand même vous parler un peu de nos entreprises parce que sinon, si on est dedans, c'est qu'il se passe des choses positives pour la communauté LGBT+. C'est un bon. Donc à Accenture, en France, le programme LGBT+, existe depuis 2013. Il faut savoir qu'ils ont co-créé avec l'autre cercle une charte LGBT+, qui est en gros un document avec, je ne sais plus, 15, 16 règles à respecter en tant qu'entreprise. C'est un peu un guide pour l'entreprise de politique d'inclusion pour les personnes LGBT+. Donc les choses à faire et à ne pas faire en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, il doit y avoir plus de 170 signataires. Donc c'est déjà pour les entreprises, il me semble que ça a un coût, je ne vais pas vous mentir, je ne le connais pas. Mais déjà, ça peut être une belle communication en interne de signer cette charte pour une entreprise. ça montre la volonté de la direction du COMEX de mettre le sujet sur la table et de montrer qu'ils veulent aller vers plus d'inclusion et de diversité. On a trois piliers dans ce programme. Le premier, c'est la pédagogie. Donc comme je vous disais, c'est hyper important de sensibiliser et de former les gens. Donc nous, c'est vraiment un pilier très important où on met en place beaucoup de formations, des séances de sensibilisation sur chaque segment parce que chaque segment a des problématiques différentes en milieu professionnel. On n'aura pas la même problématique qu'une personne lesbienne qu'une personne transsexuelle, par exemple. On vit des choses différentes, des réalités différentes. Donc il y a un discours différent à avoir sur la façon d'aborder leur inclusion. Donc on fait des séances de sensibilisation, comme ça. On a un petit kit, donc il y a un petit document qu'on donne aux managers pour avoir toutes les infos, pareil, sur les personnes LGBT+, et comment réagir dans différentes situations qui appelaient les RAH, machin. Donc ils ont toutes les infos pour être au mieux préparés au type de situation qu'on a pu vous montrer. Après, on a un deuxième pilier qui est les talents. Donc on fait pas mal d'interventions en école de commerce, dans les grandes écoles, en fait, auprès de tous les futurs potentiels collaborateurs pour leur dire chez nous, ce sera safe et pour de vrai. Ce n'est pas du pinkwashing. Il y a tolérance zéro, les LGBT+, ne subissent pas de discrimination à Accenture et si c'est le cas, c'est pris très au sérieux par les RH et le comité de direction. Donc ça se fait par des interventions de sensibilisation aussi. Et le troisième, c'est la collaboration. Donc on essaye d'entraîner nos clients aussi vers les signatures de chartes et d'avoir des partenariats avec d'autres entreprises avec qui on met des actions en commune auprès de nos collaborateurs pour que paraissent toujours sensibilisés, formés et faire en sorte que de plus en plus de personnes soient conscientes du besoin d'inclusion et de diversité. Et à quel point aussi ça apporte du positif à l'entreprise parce que la diversité, c'est aussi gage d'innovation. Et ça, plus les entreprises le comprennent et plus elles entreprennent aussi des actions derrière dans ce sens. Je vais laisser Marcy présenter du coup pour l'école du recrutement, donc là où je suis actuellement. Et c'est exactement ça quand tu parles de performance. en fait, il faut comprendre que l'inclusion, c'est vraiment la reconnaissance de la différence de chacun et que tout ça doit être stimulé dans un but de performance de groupe. Et c'est ce qu'on a aussi compris chez Will of Dave quand j'y étais pendant plus de deux ans et que j'étais rédac chef du coup chez eux et surtout chez LEDR. Ce qui s'est passé quand je suis arrivée à l'école du recrutement, le premier truc que j'ai fait c'est que je me suis déclarée en tant que poursexuelle clairement, je me suis dit on ne la fera pas plus d'une fois, c'est terminé. Et puis en même temps je me disais c'est un test parce qu'au final on est un organisme de formation si, enfin, quelle va être la réaction des personnes que j'ai en entretien, comment vont-elles réagir ? Et ça peut être un gros indicateur pour moi. Ce qui se passe donc à l'école du recrutement c'est qu'on forme les recruteurs, les chargés de recrutement et les RH à avoir des bonnes pratiques. Et quand je vous disais bonnes pratiques, ça s'est totalement vu au moment de l'entretien parce que quand je l'ai dit ça a été traité comme un non-sujet tout en prenant en compte que ça en était un. J'ai compris par la suite qu'ils avaient compris la spécificité de mon orientation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une personne dans la boîte qui est aussi consexuelle comme moi qui a fait son coming out parce qu'une autre personne qui est lesbienne est tout à fait ouvertement lesbienne aussi. Donc quand on vous parle d'effet boule de neige mais de cercle vertueux c'est vraiment pas les blagues. Ça veut dire que là on est à même en interne à expliquer à l'externe ce qui se passe pour les personnes LGBT. Comment on fait l'inclusion parce que nous aussi on la pratique. Et comment on peut bien former les gens à nous intégrer tout simplement. Parce qu'en fait on est des humains et pas des bêtes de foire donc là c'est cool. Voilà. Et autre point sur We Love Dev ce qui s'est passé c'est que en gros j'ai été embauchée là-bas en tant que chargée de communication puis je suis devenue rédac chef parce que j'ai compris qu'il y avait des profils atypiques dans la tech et pas uniquement le persona basique qu'on voit tout le temps. Et aujourd'hui après mon passage quand on continue à faire des actions parce qu'on est vraiment en accord sur notre vision de diversité et de comment on pratique l'inclusion il y a eu un avant-après énorme. Quand tu parlais de rôle modèle c'est exactement ça c'est que maintenant il y a une série qui est proposée par We Love Dev qui s'appelle La Petite Histoire de la Tech et ils font des vidéos sur toutes les figures qui ont fait la tech les hommes les femmes les personnes racisées au spectre large et les personnes LGBT et comme quoi quand on parle des gens quand moi je les ai parlé en tant que contextuel là-bas ils étaient en pleine découverte de ce que c'était ben quelque part j'ai laissé quelque chose j'ai laissé une graine qui a germé et qui donne un truc génial maintenant il y a plein de profils reconvertis plein de profils LGBT qui se retrouvent dans cette ligne éditoriale et quelque part c'est aussi ça dites-vous que ce que vous faites aujourd'hui est un héritage pour demain réellement si vous voulez être un bon allié si vous voulez être même une personne LGBT alliée à la cause en général ce que vous plantez aujourd'hui est un héritage demain et ça c'est hyper sérieux en tout cas je pense qu'on peut vous remercier pour l'attention que vous avez eu pour nous la réception du sujet et puis à vos questions parce qu'apparemment il y en avait alors c'est pour revenir sur la première anecdote sur la pause café la pause café ouais je pense je vais en répondre à ce que c'était la question en fait je ne peux vraiment je suis il y a deux autres collègues qui j'ai une interview de péjorat oui et du coup la première action bien sûr dans le tout dans le temps il ne faut pas utiliser le terme péjoratif ouais et en une situation comme ça où la toute personne qui est l'utilise quelle est ta réaction en tant que mentheur est-ce que c'est de les reprendre maintenant à focaliser la discussion là-dessus et à prendre la partie et à la prochaine il n'y a rien demandé de passer au travers parce que c'est reprendre après c'est quoi faire sur ce cas-là sur ce cas-là en fait en gros je ne sais pas si ça a été clair pour tout le monde mais Jean vu qu'il ne connaît rien au LGBT il grandit dans les différentes situations et je pense qu'au final Jean si tu es un Jean dans la vie tu te retrouves précisément à ce moment-là c'est-à-dire que si ton niveau de compréhension de la question LGBTQIA elle n'est plus au stade de Jean niveau 1 tu es au stade Jean niveau 2 donc en fait ce que tu dois faire littéralement c'est expliquer que ça ne se dit pas que ça ne se fait pas tu les sépares tu prends la personne qui a été qui a vécu du coup cette expression cette remarque cette insulte peu importe comment tu le vis pardon et à mon sens pour moi tu réagis de suite je pense qu'en fait réagir sur le moment ça ne nécessite pas forcément de prendre la personne qui est concernée à partir non ça peut être juste une remarque comme ça en fait ça c'est carrément au bon temps et après on prend la discussion avec d'autres personnes qui vont plus tard mais il n'y a pas besoin de mêler d'autres personnes déjà avec les sages oui je ne souhaite plus simplement pas l'aller même en train juste une remarque suffit juste reprendre la personne parce que souvent elle a même pas conscience de ce qu'elle dit et juste le fait de la reprendre en toute bienveillance en disant là en fait ce que tu viens de dire c'est hyper homophobe en vrai ça se dit pas il va faire genre ah oui c'est ça mais des fois elle a même pas conscience et juste le fait de la reprendre ça va la faire réfléchir souvent les gens quand même ils réfléchissent un petit peu j'espère et là pour le coup ça va la faire réfléchir et elle réfléchira deux fois la prochaine fois qu'elle voudra sortir quelque chose comme ça pour moi oui aussi ça peut entrer dans un débat rouleux aussi c'est bon on décolle ouais ouais maintenant aujourd'hui on peut plus rien dire bon ben malheureusement c'est des choses qui arrivent mais le fait d'ouvrir le débat c'est voilà après malheureusement on peut pas changer tout le monde et c'est pour ça qu'on a précisé pour les personnes LGBT phobes ben juste garder une attitude professionnelle en fait on vous demande rien d'autre rien de plus quoi et garder vos remarques c'est lié aussi à l'idée que la majeure partie de ces formes d'agression sont comme vous avez dit dues à de la à de la méconnaissance à de la demande de connaissance ouais et que justement en fait si si on part du principe à part des gens en fait font ces ces agressions-là par erreur par manque de compréhension du sujet si on si on réagit pas sur le moment et qu'on n'en fait pas une forme de quotidien ou du moins une forme de normalité c'est assez normal de reprendre les gens sur ces choses-là ça les aide pas à grandir eux-mêmes en fait et au contraire je pense que si on si on prend la personne à part de façon un peu un peu scolaire ça peut la personne va au contraire pas trouver ça normal d'ailleurs on a tant fait tout enfant alors que si dans la conversation on a peut-être pas idéal là ça rentre dans le forme d'une forme de quotidien peut-être que les gens vont plus l'accepter enfin le rendir avec ça sur cet exemple-là en particulier d'être pour un hétéro c'est ok ah oui t'imagines t'es le seul hétéro dans une équipe LGBT ah bon alors on fait avec ta neuf c'est sur ce qui compte-là je dis pas en général mais moi je manage pas mal de l'équipe sur le terrain je fais du management opérationnel pas de l'hierarchie et c'est certain que je te prends à la sortie c'est certain mais c'est bien c'est super il faudrait que tout le monde fasse ça mais c'est cool comme mais il y en a beaucoup il y en a juste pas il est trop énervé j'adore non mais c'est bien c'est un délire non mais je te jure que c'est vraiment un petit temps c'est important j'apprends des choses je n'aime pas que l'orientation sexuelle c'est différent de je fais partie de ces peuples non mais tu vois maintenant tu sais et tu sauras qu'il s'agit juste de pas grand chose au final c'est pas l'intimité c'est pas tout ça c'est ça c'est juste ça sans justement subir ce type de remarques parce que au final c'est des remarques et qui des fois même pour les personnes paraissent anodines mais qui peuvent réellement blesser et qui sont des vraies agressions au quotidien des micro-agressions sur l'identité des gens parce qu'au final c'est notre identité du coup comment on arrange la situation parce qu'au final même si tu avec le temps déjà ouais ça prend clairement c'est ça et en reprenant tolérance zéro c'est la c'est la règle première tolérance zéro c'est à dire que tu réagis à chaque fois que tu entends quelque chose comme ça et à force ça rentre dans la tête des gens et si tout le monde le fait les personnes qui ont envie de dire ce genre de propos elles vont se sentir un peu exclues et elles vont se taire au final moi je sais que dans ma boîte c'est beaucoup comme ça que ça se passe à Accenture il y a une tolérance zéro affirmée à tous les niveaux et du coup les gens même s'ils sont homophobes et je sais qu'il y en a mais ils se têtent il vaut mieux qu'ils se têtent parce qu'ils savent que s'ils l'ouvrent ils vont avoir des problèmes de la même manière qu'aujourd'hui ça va mieux et je dis ça en plus que le blanc mais ça paraît moins évident de se permettre une blague raciste en plein open space ça s'entend encore et beaucoup moins c'est pour toutes les diversités là on a fait un focus sur la diversité LGBT plus mais la tolérance zéro elle doit se faire sur tout type de discrimination et peu importe qui ça touche il y a encore beaucoup de témoignages je vais juste arrêter la voile en justement et je vais continuer merci en tout cas merci